Musique Comment avez-vous eu l'idée d'être un illustrateur ? Alors, comment ça m'est venu ? Eh bien, c'est très simple. J'ai commencé à collectionner de la bande dessinée et j'allais dans les salons du livre et salons de la BD pour les faire signer par les dessinateurs. Et en les voyant faire, j'ai eu envie de faire la même chose. Sinon, ce n'était pas mon métier à la base. Moi, j'étais électrotechnicien, donc j'avais fait d'autres études, un autre métier. Et à un moment donné, j'ai eu une période de chômage et pendant cette période-là, j'ai décidé de faire du dessin. Où trouvez-vous l'inspiration ? Alors, où je trouve mon inspiration ? Alors, quelquefois, c'est juste des idées qui me traversent l'esprit. Quelquefois, c'est d'après une photo que j'ai pu trouver ou un document qu'on m'a donné. Je me souviens d'une histoire dans cette série-là, Bugirana. C'était le numéro 5, ici. Le pouvoir des Goliaths. Les Goliaths sont des grenouilles camerounaises. Elles sont très grosses. Elles ont la taille d'une poule. Donc, c'est vraiment des grenouilles énormes. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être amusant de faire une histoire avec des grenouilles géantes par rapport aux grenouilles que l'on a chez nous en Europe ou en France. Et ça, c'était mon fils qui avait trouvé une photo dans un de ses magazines. Donc, il me l'a montré. Et voilà. Donc, j'ai eu l'idée de faire un album avec ça. Quelquefois, c'est juste une idée qui me traverse l'esprit. Et puis, je me dis, tiens, si je travaillais là-dessus, est-ce que j'arriverais à tenir tout un album de 40 pages, à raconter une histoire de 40 pages avec ce sujet-là ? Donc, l'inspiration, elle est, je vois un truc à la télé, je vois un truc dans un livre ou c'est juste une idée qui me traverse la tête. Parle bien dans le micro parce que j'ai du mal à t'entendre. Combien de temps mettez-vous pour faire un dessin ? Un dessin ou un album ? Juste un dessin ? Alors, ça dépend parce que si je dessine, si je fais un dessin avec un personnage, ça sera plus rapide que si je dois faire 10 personnages avec un château dans le fond, une forêt à côté, des animaux de vent, etc. Donc, c'est très, très aléatoire. Tout ce que je peux te dire, c'est par exemple, pour faire une bande dessinée complète comme celle-là de 44 pages, il faut compter à peu près, pour moi, entre 4 mois et 6 mois pour faire toute la BD. Mais ça peut être beaucoup plus long parce que mon univers, c'est quand même des personnages humoristiques. Ça se passe dans la nature. Ça va plus vite de dessiner un arbre ou un buisson que de dessiner une rue d'une ville avec les voitures, les immeubles, etc. Donc, mon univers va plus vite à dessiner. Donc, pour un album comme ça, comptez entre 4 et 6 mois. Depuis combien de temps vous faites, vous, ce métier ? Depuis combien de temps je fais ça ? 33 ans. J'ai commencé en janvier 1988. Alors, au début, je ne faisais pas de la BD. Je ne faisais pas du livre. Je faisais des illustrations pour, par exemple, des boîtes de puzzles, des boîtes de jeux, des boîtes de magie. Je faisais le dessin sur la couverture de la boîte. Et ça, j'ai fait ça pendant à peu près une petite dizaine d'années, je dirais. Et après, j'ai commencé à faire de la bande dessinée et du livre. Alors, certains de mes albums sont sortis avant que vous soyez nés. Avez-vous d'autres projets d'illustration ? D'illustration ou de scénario ou d'histoire ? C'est vraiment un illustration non pas tellement en ce moment. J'ai plus une histoire qui est en route, qui est commencée. Ça sera le 9e album de cette série-là. Et là, l'histoire se passera à moitié en France, à Itrota, et le reste du temps, à Esaouira, au Maroc. Et ça s'appellera le trésor d'Esaouira. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, sinon après, ça va être spoilé. Sinon, une illustration, non, en ce moment, je n'ai pas... Je travaille sur d'autres BD. Je fais les couleurs aussi pour d'autres dessinateurs. Parce qu'il y a des dessinateurs qui ne font pas les couleurs. Et ils me demandent si j'ai du temps pour leur faire. Et là, en ce moment, je viens de finir un album et j'en ai commencé un autre. C'est des styles totalement différents. Il y en a un, c'est plus version Tintin, enfin, un dessin un peu simple comme Tintin, et l'autre, plutôt réaliste, qui se passe en Écosse. Donc là, en ce moment, je fais de la couleur. Comment avez-vous appris à dessiner ? Ben, écoute, un peu en regardant les autres. Parce que comme je n'ai pas fait d'études dans le dessin, le dessin est venu petit à petit. J'étais un bon technicien en ancrage. C'est-à-dire, quand tu fais un dessin au crayon, après, tu le repasses au noir. Donc là, j'étais assez doué dans ce domaine-là. Le dessin s'est venu petit à petit. Je le montrais à des dessinateurs confirmés. Ils me corrigeaient les petites erreurs. Et de fil en aiguille, j'ai pu apprendre après, par moi-même, à corriger mes propres erreurs. Et puis après, réussir à faire les dessins correctement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas toujours des erreurs. De temps en temps, ça m'arrive. Ce n'est pas top top. Donc, je recommence le lendemain. J'essaye de faire mieux. Quelle étude faut-il faire pour devenir illustrateur ? Je n'ai pas entendu. Quelle étude faut-il faire pour devenir illustrateur ? Alors, quelle étude faut-il faire ? Quelquefois, il n'en faut pas vraiment. Parce que pour être publié, un éditeur ne va pas te demander tes diplômes ou ton métier. Tu vas lui montrer ce que tu fais. Et puis, il va dire, « Ah, ça me plaît bien comme histoire. Ok, je l'apprends. On en fait un bouquin. On va le vendre. Alors, si tu as la chance que ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Il va arrêter. Et puis, il va dire, « Non, on n'en fait pas un autre. » Mais on peut apprendre. Il y a des écoles de… Par exemple, certaines écoles de beaux-arts proposent une section illustration, une section bande dessinée. Donc, certains jeunes peuvent se diriger soit pour faire de la BD, soit pour faire de l'illustration. L'illustration, c'est plus comme ça. C'est des grands dessins avec le texte à côté ou le texte à l'intérieur. Ça, ça peut être aussi comme ça. Donc là, c'est plus un bouquin d'illustration entièrement fait à l'aquarelle et à la gouache. Donc là, il n'y a pas d'ordinateur. C'est tout à la main. Alors, il y a des écoles. Après, moi, je ne les connais pas parce que je n'en ai pas fait. Donc, du coup, en Belgique, il y en a une, je crois, c'est à Mons. Mais ils ont une section bande dessinée. Après, voilà, ça s'arrête là. Je n'en sais pas plus. Quelle matière utilisez-vous pour dessiner ? Alors, quel matériel ou quelle matière ? Quelle matière. Matière. Oui, matière, matérielle. Avant, je travaillais… Avant qu'il y ait des ordinateurs, je travaillais beaucoup en traditionnel. C'est-à-dire papier, encre, crayon. Et puis après, pour les couleurs, c'était de l'acrylique, de la gouache, de l'aquarelle, des encres de couleurs. Un peu comme je suis revenu un peu à mes premières amours avec cet album-là puisque là, j'ai entièrement travaillé en traditionnel. Par contre, celui-là, c'est travaillé à la main pour tout ce qui est dessin et ancrage. C'est-à-dire le dessin au crayon et le trait noir, le cerner noir. Ça, c'est fait à la main. Par contre, les couleurs, c'est fait à l'ordinateur pour cet album-là. Donc, j'ai mis au point plusieurs techniques, évidemment. J'ai des grands décors qui sont faits à la main. Je les ai numérisés, c'est-à-dire je les ai scannés. Et maintenant, je les ai en mémoire dans l'ordinateur. Donc, quand j'ai besoin d'un décor qui est fait à la main, je l'importe dans mon dessin et je le colle dessus. Ce qui fait que c'est traité informatiquement, mais ça a quand même été fait à la main. Quelle étude faut-il faire ? Je crois qu'on a déjà fait ça, là. Quel genre de dessin aime-vous faire ? Combien de livres avez-vous illustré ? Alors, quel genre de dessin j'aime bien faire ? Moi, en règle générale, c'est du dessin animalier avec des personnages, un peu comme Disney. Ce sont des personnages qui se tiennent debout comme nous. Quelquefois, ils sont habillés. Donc, ce sont des personnages animaliers. Moi, c'est plutôt l'univers des grenouilles et puis des insectes. L'univers de la forêt un peu aussi. Dernièrement, j'ai travaillé sur un autre projet qui s'appelle Ombeline. Et les histoires sont écrites par une égyptologue. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Égypte, les histoires. Mais elle voulait changer un peu d'univers parce qu'à chaque fois qu'elle écrit quelque chose sur l'Égypte, c'est toujours historique, elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas raconter n'importe quoi. Tandis que là, avec du médiéval fantastique, on peut se permettre un peu toutes les folies, si on veut. Donc, cette princesse, Ombeline, découvre un dragon dans son royaume et puis après, ils vivent des aventures ensemble. Donc là, ça m'a changé d'univers puisque je dessine des personnages humains. Je n'avais pas l'habitude de faire. Comment l'écrivain vous choisit-il ? Un endroit particulier qui vous aide à vous inspirer ? Ce n'est pas tellement l'auteur qui choisit pour nous. C'est plutôt nous qui choisissons. L'auteur écrit son texte, par exemple, et il cherche un dessinateur. Donc, il va me donner son texte et après, c'est moi qui vais chercher mes sources d'inspiration. Par contre, je vais m'inspirer de son texte. S'il me dit que ça se passe à la montagne, je ne vais pas faire un dessin au bord de la mer. Automatiquement. Donc, je suis un peu son cheminement, mais après, pour tout le reste, c'est un peu moi qui décide où je positionne mes personnages, quel décor je fais, comment je cadre, est-ce que je cadre juste comme ça ou un peu en plongée, en contre-plongée, est-ce que je prends un plan large ? Tu vois, donc après, ça, c'est ma cuisine perso. D'autres passions ? Oui, mais ça reste quand même pas mal dans l'image. Donc, la photo, bien sûr. Automatiquement. Et puis aussi, les voyages. J'aime bien voyager. Donc, grâce à ce métier, ça nous permet de voyager beaucoup. Donc, quelquefois, on est invité dans des salons à l'étranger, en France. Donc, ça permet, justement, de faire les deux en même temps. Et vous êtes-il déjà arrivé de ne pas être inspiré ? Ah bah oui, hein. Il y a des moments, ça ne vient pas. Donc, on est là devant la page blanche et il n'y a rien qui sort. Les idées ne sont pas là. Ou alors, il y a des idées, mais elles ne sont pas très bonnes. Elles sont quelconques. Je ne sais pas, il n'y a pas d'originalité. Ce n'est pas topissime. Donc, il y a des moments, dans ce cas-là, on laisse tomber, on fait autre chose. Et puis, on y revient un peu plus tard, quand on est dans de meilleures conditions, éventuellement, psychologiquement, ou moins fatigué, ou je ne sais pas. Mais ça arrive. Il y a des moments, ça ne vient pas, ça ne sort pas. Y compris pour les histoires. Ce n'est pas seulement pour les dessins. Quelquefois, je cherche une histoire, puis il n'y a rien qui vient. Par exemple, pour ça, j'avais l'idée d'un crocodile qui venait s'inviter dans l'étang des grenouilles. Donc, évidemment, ça posait des problèmes. Un crocodile, vous imaginez la taille par rapport à une grenouille, etc. Mais bon, il fallait un petit côté qui changeait un peu. Donc, ils vont essayer de le capturer, mais ils ne vont pas y arriver parce que c'est un crocodile végétarien. Donc là, j'avais mon petit truc qui changeait et qui me permettait d'avoir plein de choses à raconter parce qu'il va se passer peut-être une dizaine de pages où ils vont essayer de le capturer. Ils vont mettre de la viande, ils vont mettre des poulets, ils vont mettre ceci, mais ça ne marche pas, ils s'en foutent. Lui, il veut des légumes. Donc, j'ai réussi à tenir comme ça tout le long de l'album et ça n'est révélé que vers la fin de l'album. Sauf pour les plus malins qui arrivent à déchiffrer dans le texte peut-être deux, trois petites informations. Mais si vous le lisez comme ça sans vraiment prêter attention, vous ne le saurez qu'à la fin. Bon, maintenant, c'est mort pour vous, vous savez. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous êtes une classe de CM2. C'est bien, c'est cool, ça. Et à l'année prochaine, collège. Eh bien, merci beaucoup, les enfants.